Alain, propos d'un normand. De courage. Le courage se manifeste de deux manières assez différentes, selon que l'ennemi est une chose ou un homme. Si je lutte contre le feu, je puis être prudent, reculer, hésiter, calculer, fuir même à certains moments. Cela ne changera pas la flamme. Elle dévore selon sa loi. Si je la domine, ce sera par force réelle, par science réelle, sans aucune fantasmagorie. Aussi, nous rions d'un sorcier qui veut parler aux flammes, qui veut les braver, marcher sur elles, comme un docteur marche contre ses lions. Enfin, le pompier est fort par son courage seulement, et non par l'opinion qu'il en donne. Avec des lions ou des hyènes, ou des chevaux, il n'en est déjà plus tout à fait de même. La puissance fait place à l'autorité, et l'attitude fait autant que les actes. Chacun sait qu'il ne faut rien céder au cheval que l'on dresse, et il faut reconnaître que toutes les bêtes dressées savent interpréter les moindres signes de l'hésitation et de la peur. La puissance connue des docteurs vient non pas d'un certain magnétisme qui agirait dans leur regard, mais de la tranquillité et de la sûreté de leurs moindres mouvements devant les rugissements et les menaces. Le fauve attaque dès que l'on s'enfuit. C'est que la fuite est déjà un premier succès. Les forces d'opinion agissent surtout dans la guerre. On s'en soucie d'autant plus que les deux adversaires se ressemblent davantage. Le principal de la guerre est alors dans un langage parlé ou mimé, par lequel on essaie de donner à l'adversaire une certaine croyance. Nul ne croit plus qu'il y ait des hommes invincibles, mais un homme arriverait tout de même à me faire croire un petit moment qu'il est invincible, si je vois qu'il ne me craint pas du tout. Et le premier effet d'une croyance de ce genre, c'est que je jetterai mes armes, ou bien que je m'en servirai sans confiance, en sorte que les choses risquent de finir comme il le croit et comme il me le fait croire. C'est pourquoi le courage sans éloquence, si l'on peut dire, ne suffit point contre les hommes, ni même contre les animaux. Il ne suffit point d'être. Il faut paraître aussi. Faire croire qu'on n'a pas peur et faire peur à l'autre, c'est certainement le but d'une guerre de conquête, où l'on espère bien signer une paix avantageuse avant d'avoir tué tout le monde. Mais sans doute, cet élément aura moins d'importance dans une guerre de pure défense, où l'on se proposera surtout de détruire l'adversaire, à peu près comme le pompier éteint le feu. 5B, 1913